Aujourd'hui, on va parler d'un personnage dont je n'ai jamais parlé encore jusqu'à présent dans le podcast, parce qu'il vient de sortir un nouveau livre qui s'appelle « L'appel de la tribu ». C'est un écrivain péruvien que je trouve vraiment intéressant. C'est vraiment un auteur qui est assez particulier, je dirais, d'abord par son parcours. Moi, c'est son parcours que je trouve intéressant là-dedans. C'est toujours intéressant de voir l'évolution d'un intellectuel au travers le temps. Je vous ai parlé, il y a une couple de podcasts dans « Pourquoi la gauche se trompe sur le libéralisme », entre autres dans ce podcast-là, de comment plusieurs intellectuels, si on prend l'exemple d'un gars comme Michel Onfray en France, ont commencé par exemple à la gauche anarchiste, finalement, tranquillement, pas vite, ont glissé progressivement vers ce qu'on pourrait appeler un genre de conservatisme, mais tout le temps se réclamant de l'héritage de la gauche. Bref, ça devient un peu compliqué de suivre le cheminement intellectuel de tous ces gens-là. Mais en général, en général, puis ça, si je me rappelle, c'était une phrase, c'était un peu une phrase, le genre de truc que ton un de tes ongles pourrait te dire en allant te faire un lift quelque part, ou ce genre de petite maxime-là qu'on trouve tout le temps un peu niaiseuse quand on se les fait dire, mais que finalement, il y a toujours un fond de vrai là-dedans. Ce qui dit que la phrase, c'était, quand on est jeune, on est de gauche, quand on est vieux, on est de droite, quelque chose comme ça, puis le cœur est à gauche, la tête est à droite, quelque chose. Tu sais, des genres de trucs comme ça, quand on est jeune, on est idéaliste, on veut tout changer, on veut modifier la société, on veut refaire le monde, on était avec ses amis dans un sous-sol, puis on disait, ça devrait être comme ça, on devrait, je ne sais pas moi, il ne devrait pas y avoir d'argent, ça serait tellement mieux si on vivait juste ce genre de truc-là que vous avez peut-être déjà tout fait, ou que vous avez déjà eu un frère, un cousin, une soeur qui vous est arrivé avec ce genre de truc-là dans une soirée bien arrosée. Mais avec le temps, on change toujours un peu d'idée, parce que bon, on travaille, on paie des impôts, on voit comment le système est un peu n'importe quoi, puis nos ambitions deviennent plus modestes avec le temps, je dirais. C'est un peu ça. Dans le monde intellectuel, c'est fascinant de voir le cheminement que certains intellectuels font. Puis un affaire qui donne un peu raison à cette maxime-là, c'est que, on est à gauche, on meurt à droite, c'est un peu ça, mais c'est très difficile de trouver des auteurs qui étaient des défenseurs. Puis tu sais, quand je dis gauche-droite, c'est pas communiste versus fasciste, on s'entend, vous avez écouté mes podcasts, vous comprenez que je souscris pas du tout à ces oppositions-là, qui finalement mettent à un bord deux formes de collectivisme, puis finalement, on pataugerait toujours un peu entre les deux. L'idée, c'est, j'utilise ces mots-là pour expliquer ceux qui sont pour plus de liberté, moins de, tu sais, dans une échelle de liberté-sécurité, moi je propose moins de sécurité, plus de liberté, d'autres vont proposer beaucoup moins de liberté, puis plus de sécurité, en guillemets, ou plus de contrôle de l'État sur leur vie. C'est comme ça que j'aime mieux définir les termes comme ça, parce que comme ça, on sait de quoi on parle. C'est pour ça que quand moi, les gens me disent « Ouais, qu'est-ce que tu penses d'Éric Zemmour en France? » Je suis loin d'être convaincu que ce n'est pas un gars de gauche, parce que lui, au sens où moi j'entends ces termes-là, parce que lui est pour un contrôle quand même assez accru du gouvernement dans la vie des gens, ce qui n'est pas du tout mon cas. Mais bref, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui est plus de ma sensibilité, puis qui finalement, à la fin de sa vie, devient un gauchiste. En fait, j'y pense en même temps que je vous parle, mais je n'en trouve pas vraiment d'exemple. Donc, en général, quand on lit des auteurs, des écrivains, des philosophes, des sociologues, ça fait toujours un peu un genre de cheminement comme ça. Il y en a qui restent accrochés aux mêmes affaires toute leur vie, puis c'est leur droit. Mais il y a beaucoup, il y a comme un glissement progressif vers… Puis ça, je pense que c'est naturel. C'est un peu comme les gens qui… C'est un peu comme les gens que quand ils sont jeunes, tu sais, quand on est jeunes, on écoute de la musique, on aime tous les… Tu sais, on n'aime pas qu'on aime tous les styles, mais on est ouvert à découvrir plein de choses. Il y a des nouveaux bands qui arrivent, finalement, ça devient notre album préféré, puis on reste… On se met à écouter ça, on l'écoute en boucle. Puis finalement, quand on vieillit, on surfe un peu plus sur nos acquis, puis finalement, si vous avez tous quelqu'un dans votre entourage un peu plus vieux, qui… Tu sais, sa tête est faite. Le meilleur album de tous les temps, c'est Dark Side of the Moon, puis peu importe ce que vous allez y faire écouter dans la musique récente, il ne changera jamais d'idée. Il va toujours vous dire « Ah, c'est pas pire » ou « Bof, c'est correct, mais tu sais, il n'y a jamais personne qui va battre Let's Zep 4 » ou « Pink Flight, Dark Side of the Moon » ou « The Wall » ou ce genre. Tu sais, vous connaissez du monde qui sont comme ça. Mais je pense que c'est un peu normal. C'est qu'avec le temps, notre manière de voir les choses change. Puis la personne qui était super à gauche, qui voulait tout changer, qui voulait tout faire, à un moment donné, s'est habitué à un certain cadre sociétal qui peut-être lui convient d'une certaine manière. Puis quand on arrive avec des nouvelles affaires du genre « Ouais, bien là, un homme est une femme, une femme est un homme, tout ça est interchangeable. » Et puis c'est comme ça, c'est la nouvelle réalité. Bien là, il y a une certaine forme de réaction qui s'installe. Et puis on se met à prendre nos distances progressivement avec la nouvelle gauche, je pourrais dire. Donc le personnage que j'ai envie de vous parler, tout un long préambule pour dire que c'est un personnage, puis là, je vais prononcer son nom complet juste une fois, parce que je ne suis pas sûr que je le prononce bien. C'est Mario Vargas Loza. Donc Mario Vargas Loza. Il y a deux « L », mais je ne sais pas exactement comment il faut le prononcer. Puis je le prononce un peu, c'est super mauvais comme prononciation, mais je le fais comme ça parce que c'est un Péruvien d'origine qui est né à Arequipa le 28 mars 1936, qui est encore en vie aujourd'hui. Connu peut-être de certains parce qu'il a gagné un prix Nobel de littérature en 2010 pour ses œuvres. C'est un gars qui a fait des romans, qui a aussi fait des essais, je dirais. C'est vraiment quelqu'un qui est connu dans la littérature, je dirais, sud-américaine. Puis 2021, 2010, ça a été le prix Nobel. 2021, ça a été un peu comme sa consécration, si on veut, et a rejoint l'Académie française, cette prestigieuse institution-là en France. Donc le livre, avant de rentrer peut-être un peu plus dans le détail, je vais vous parler de lui, mais juste pour vous donner une idée, ça m'a interpellé parce que là-dedans, en fait, ce que l'auteur fait, c'est qu'il fait un peu une espèce de revue de son évolution intellectuelle à travers la découverte de sept auteurs. Je ne parlerai pas de tous les auteurs, évidemment, parce que le podcast ferait 55-60 minutes dépassées. Puis même, on pourrait faire deux, trois épisodes là-dessus. Mais entre autres, ce qui va se passer chez lui, c'est que lui, il va commencer vraiment, vraiment dans le marxisme, dans le communisme. Et tranquillement, il va passer du marxisme aux idées libérales. Et comment ça va se faire? Ça, ça va se faire par la découverte de sept auteurs qui sont pour être sept recommandations de lecture. Il y a des gens là-dedans dont j'ai déjà parlé, d'autres dont j'ai plus ou moins encore parlé, mais que ça va venir avec le temps. Donc, c'est une façon intéressante de le voir. Donc, premièrement, Adam Smith, personnage super important, père du libéralisme, si on peut dire, José Ortega y Gasset, qui est un personnage dont je n'ai jamais parlé. Peut-être un jour, je le ferai. J'entends de trouver la bonne façon ou le bon moment de le faire. Frédéric Hayek, évidemment. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, plusieurs, plusieurs fois dans le podcast. Karl Popper, personnage super important, philosophe du 20e siècle, philosophe des sciences, esprit supérieur. Karl Popper, je pense que, à mon avis, c'est le philosophe le plus important ou dans les plus importants du 20e siècle, peut-être aussi en termes d'influence avec Thomas Kuhn, dont j'ai deux personnages dont j'ai déjà parlé dans d'autres podcasts. Donc, Karl Popper, il est connu pour quoi? Il est connu pour son idée géniale de falsification. C'est-à-dire que Popper amène un critère qui va, dans la théorie des sciences, qui va faire la démarcation entre la science et la pseudo-science, qu'on pourrait aussi appeler religion. Et ce qu'il va dire, c'est que quand, dans votre théorie, vous n'avez pas la possibilité de remettre en question des postulats qui sont faites, des idées qui sont faites, et que vous ne cherchez jamais à invalider, donc à corroborer ou à falsifier les postulats que vous avez dans votre théorie scientifique et que cette théorie-là ne peut pas être contredite, c'est que là, on est dans la religion où la pseudo-science est non dans la science. Et l'exemple classique de ça, de l'analyse de Popper, c'est avec la psychanalyse. Je l'ai déjà mentionné en parlant de Freud, mais quand vous faites une psychanalyse, l'analyse de Popper de ça, c'était de dire, il y a une espèce de, puis on ferait dans son livre sur la psychanalyse, il appelle ça le verrouillage sophistique, mais c'est l'idée que, quand vous allez chez le psychanalyste, l'idée du complexe d'Oedipe est un peu une vérité qui est non-contredisable. C'est-à-dire que vous allez chez le psychanalyste, puis là, il vous disait, bon, bien, parlez-moi de votre relation avec vos parents. Puis là, inévitablement, un jour, ça débouche sur, au bout de quelques séances, sur vous avez envie de coucher avec votre mère et de tuer votre père si vous êtes un gars et inversement si vous êtes une fille. Donc, tout ça peut être un peu de manière métaphorique, on se comprend, c'était pas à prendre au pied de la lettre. Et l'idée, puis là, je le simplifie un peu grossièrement, mais l'idée, c'est de dire, si vous souscrivez à cette idée-là, donc si vous dites, c'est vrai que j'ai peut-être, quand j'étais jeune, j'ai vu ma mère dans sa douche, puis ça m'a fait quelque chose. Donc, si vous souscrivez à l'existence du complexe d'Oedipe, c'est-à-dire dans l'attirance que vous avez pour le parent de sexe opposé dans votre développement, c'est que vous donnez raison au psychanalyste. Donc, il y a raison. Et si vous le refusez, bien là, il y a un mécanisme qui s'appelle le refoulement, qui dit que, bien comme vous dites que c'est pas vrai, c'est parce que vous l'avez refoulé, donc c'est aussi vrai. Puis là, il va dire, bien tu peux pas baser une théorie scientifique sur un concept, sur une mécanique comme ça. Tu peux pas, dans une théorie scientifique, arriver puis dire, bien, soit j'ai raison ou j'ai aussi raison. Donc, il y a forcément à un moment donné une idée que dans l'hypothèse, l'hypothèse doit être entre guillemets plausible ou non plausible. Doit être vérifié comme probable ou vérifié comme fausse, si on peut dire, ou vrai, ou dépendamment des concepts que vous voulez utiliser là-dedans. Donc, lui, il dit quand ce mécanisme-là n'est pas à l'œuvre, c'est pas dans la science, vous êtes dans la religion. Il va y avoir aussi Raymond Aron qui est un sociologue, philosophe français qui est intéressant, super intéressant. Raymond Aron, j'en ai jamais parlé encore, mais c'est un peu, Raymond Aron, c'est un peu comme toute proportion gardée à une espèce de Mathieu Boccoté de son époque, si on peut dire. D'ailleurs, Boccoté se revendique assez souvent de Aron qui est un penseur, je dirais, conservateur du français du 20e siècle. On a Isa Berlin que je connais moins. Le nom me dit quelque chose, mais ça, je connais moins pour être totalement franc. Et on a aussi Jean-François Reville. Jean-François Reville, on va en parler de ce penseur-là parce qu'il écrit un livre sur l'anti-américanisme qui est super intéressant, mais j'ai pas fini de le relire en prenant des notes dedans. Donc, éventuellement, ça fera un podcast ou ça à part entière. Donc, ça vous donne un peu une idée de où on va s'en aller au fil du temps et de quoi je suis susceptible de parler. Donc, si on revient à Loza, à Mario, on va l'appeler Mario, ça va être le plus simple pour moi. Donc, Mario a t'issue d'une famille de la classe moyenne. Il est né au Pérou, mais sa famille va passer une partie de son enfance en Bolivie et ils vont revenir vivre au Pérou quand il y a à peu près 14 ans. Lui, il va aussi avoir une formation militaire assez jeune. Je pense que c'est justement même à l'âge d'à peu près 14 ans. Dans les années 50, début des années 50, il va rentrer à l'université, il va étudier en littérature et c'est là, un peu durant ses études, il travaille comme un genre de pigiste dans un journal dont j'ignore le nom et il s'engage au Parti communiste. Et ça, il raconte toutes ces affaires-là dans le livre. il va obtenir des bourses, il va participer à étudier à Madrid. Donc, c'est quelqu'un qui, oui, c'est la classe moyenne, mais c'est un excellent étudiant, il a réussi à avoir des bourses, donc il a réussi à avoir une scolarité quand même assez intense. C'est fin des années 50, 1960 peut-être, qu'il obtient son doctorat en études littéraires. À l'époque, qu'est-ce qui se passe? 1959, la révolution cubaine. Et c'est là qu'il va commencer un peu, c'est un peu l'élément déclencheur. puis ça, il y a un excellent, une excellente conférence de lui sur YouTube qui s'appelle Le temps des crises ou quelque chose comme ça, puis il raconte là-dedans vraiment qu'est-ce qu'il pense, comment il a vu ça, l'arrivée de la dictature cubaine. Et puis, même encore aujourd'hui, il reste très critique que de ça, j'ai un petit audio ici, on y va avec ça. Vous savez, je crois que s'il faut parler de l'Amérique latine, il faut comparer ce qui se passe aujourd'hui avec ce qui s'est passé avant. Alors, si vous regardez ce qu'était l'Amérique latine, ça fait 20 ans, il y a un progrès considérable. Nous n'avons plus de dictature militaire, dictature, dictature, nous avons Cuba, et le Venezuela, mais pour le reste, ce que nous avons, ce sont des gouvernements élus dans des élections plus ou moins propres. Le Venezuela, vous l'assimilez à une dictature, un régime autoritaire ? Oui, c'est une dictature avec des petits espaces de liberté, mais c'est une dictature, c'est brutal. Il y a des élections. Oui, il y a des élections qui ont été la plupart truquées. Il y a beaucoup de politiciens qui sont en prison parce qu'ils sont des critiques du régime. Il y a une violence souterraine contre l'opposition et il y a une politique qui a été une catastrophe pour le Venezuela, n'est-ce pas ? Donc, au début de sa vie, il est loin d'être critique envers ce genre de régime-là. Il est plutôt sympathique à cette gauche radicale et révolutionnaire, mais l'avènement de la révolution cubaine le fait vraiment modifier sa vision et c'est là qu'il s'en va progressivement vers le libéralisme parce qu'il voit comment la liberté individuelle est sacrifiée par la révolution communiste. Et il explique un peu là-dedans que son adhésion aux idées communistes se fait d'une drôle de manière, c'est-à-dire qu'il voit qu'il y a des régimes autoritaires qui veulent ce qui s'installe en Amérique du Sud, des régimes qu'on dirait entre guillemets fascistes et la seule opposition crédible qu'il y a à ces régimes-là, c'est les partis communistes qui sont révolutionnaires à l'époque. Donc, par opposition au pouvoir qui est là en place, donc un peu par esprit de révolution, ils vont s'en aller vers les idées communistes, mais en réalité, il n'y a rien qui le rejoint là-dedans. Ce n'est pas un gars qui a une sensibilité collectiviste, si on peut dire. Donc, il va vers la gauche parce que c'est le seul moyen de changer le pouvoir qui est en place, un peu comme un cubain qui trouve dégueulasse la dictature de Batista qu'il y a à l'époque et puis il rejoint les rangs de Castro et Che Guevara parce qu'il veut renverser la dictature. Ce qu'il ne sait pas, c'est que finalement, il va en remettre une autre à la place. Mais c'est comme ça que lui, il va s'éloigner de la gauche autoritaire de l'époque. Il va vivre en Europe pendant les années 80, il va dénoncer la dictature qu'il va avoir au Pérou à partir de 68, dans les fins des années 80, après 12 ans de dictature, il revient pendant un certain temps au Pérou et puis même, il va avoir des pressions de gens quand même assez haut placés pour lui proposer de se présenter aux élections. Ce qu'il va faire un peu plus tard, il va fonder une espèce de mouvement de droite libérale et il va être candidat aux élections présidentielles de 1990. Il va arriver premier au premier tour. C'est un peu comme en France, là-bas, il a deux tours aux élections, mais finalement, au second tour, il se fait battre par un gars qui s'appelle Alberto Fujimori. Je vais regarder, lui, c'était qui ce gars-là pendant que je vous parle parce que j'ai oublié de le chercher, mais je suis pas mal sûr que c'est ça. C'est l'ancien président du Pérou, mais si on regarde, lui, quelles étaient ses idées, je suis pas mal sûr qu'on va comprendre un peu l'idée. donc, lui était président d'un truc qui s'appelle le Nouveau Parti du Peuple. Donc, ça sonne un peu, là, ah oui, c'est ça, c'est que c'est un genre de, un peu comme Chavez, un genre de, de truc autoritaire, socialisto, chrétien, tu sais, le Christ révolutionnaire, etc., comme il y a eu au, comme il y a eu au Venezuela, c'est-à-dire, affaire intéressante, c'est que c'est un gars d'origine japonaise, donc je sais pas exactement son histoire, comment il a fait pour se ramasser là-bas, mais bref, c'est un peu ça, c'est un peu ça l'histoire de ce bonhomme-là qui va le battre à l'époque. Il va être un admirateur, évidemment, de Reagan et de Thatcher, puis il va faire plusieurs discours au fil de sa vie ou de rencontres dans des think tanks libérales. D'ailleurs, sur Internet, on a une conférence de lui qui est en anglais, où il avait été l'invité de l'Institut économique de Montréal. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça. Il raconte justement son passage du marxisme au libéralisme. Il écrit plusieurs livres. Il écrit Le défi néolibéral, la fin du tiers-monde en 1992. Il écrit Les enjeux de la liberté en 1994. Et, entre autres, ce qui nous intéresse, L'appel de la tribu en 2021. Donc, comme je le disais, il dresse là-dedans un peu son itinéraire idéologique qui va l'amener très tôt à être sympathique ou sympathisant adhérant aux idées marxistes puis même adhérer au Parti communiste péruvien de l'époque. Et sa rupture avec ces idées-là au courant des années 60, si on peut dire. En tout cas, le début de ça, c'est 1959, la révolution cubaine. Parce que petit à petit, il découvre qu'au contraire, les idées des penseurs qui l'ont guidée un peu là-dedans jusqu'à présent, c'est loin d'être la réalité. C'est vraiment loin d'être la réalité parce qu'il y a un sacrifice complet de l'individu là-dedans puis c'est là qu'il s'en va progressivement vers les idées du libéralisme. Mais ça se fait, comme je l'ai dit, ça se fait progressivement. Parce que, comme il dit lui-même dans le livre, dans sa jeunesse, il y avait une forme de, chez les jeunes protestateurs, il y avait une forme de détestation du nationalisme puis des dictatures qu'il y avait un peu partout en Amérique latine. Puis à ce moment-là, bien, la véritable opposition, comme je l'ai dit, c'était les partis communistes, c'était les mouvements de gauche. Et c'est juste progressivement qu'il a été capable de se détacher de tout ça en voyant la véritable négation de l'individu qui était au cœur de ces partis politiques-là. Il va être un peu admiratif de ce qui se passe en Angleterre avec Margaret Thatcher qui, il y a enfin un éloge d'ailleurs au début du livre. C'est là qu'il va apprendre parce qu'elle, elle faisait des discours très virulents contre le socialisme et c'est là qu'il va prendre conscience que le communisme est un retour à la tribu pour reprendre le livre, pour reprendre le titre du livre. Il va parler de l'importance, comme je l'ai dit, de Karl Popper là-dedans pour sa pensée puis je vous lis une citation. Il dit « C'est ainsi que Karl Popper nomme l'irrationalité de l'être humain primitif qui niche au tréfonds de tous les civilisés, ceux qui n'ont jamais surmonté tout à fait la nostalgie de ce monde tribal qu'est la tribu. Quand l'homme était encore une part inséparable de la collectivité, subordonnée aux sorciers ou aux tout-puissants qui prenaient pour lui toutes les décisions, ce monde où il se sentait en sécurité, libéré de toutes ses responsabilités, soumis à l'égal de l'animal dans le troupeau, à la horde, la bande ou le clan des supporters, bercés par ceux qui parlaient la même langue, adoraient les mêmes dieux, pratiquaient les mêmes coutumes tout en détestant l'autre. Celui qui est différent que l'on pouvait rendre responsable de toutes les calamités affectant la tribu, l'esprit tribal, source du nationalisme, a été la cause avec le fanatisme religieux des plus grands massacres de l'histoire de l'humanité. » Donc, il va un peu dans le même sens que ce que je racontais dans les podcasts pour en finir avec le concept de l'extrême droite, c'est-à-dire qu'il voit très bien que ce qu'il y a à la... que cette vision collectiviste-là ramène, qu'elle soit justement communiste ou fasciste, ramène à cette espèce d'instinct primaire que Popper appelle l'irrationalité de l'humain, la tribu. Donc, cet esprit tribal-là est la cause de toutes les formes de collectivisme ou disons et l'idée qu'on veut retourner d'une certaine manière à ça qui est quelque chose qui est enfoui au fond d'un peu tout un chacun. Tout le monde au fond de lui a un peu cette idée-là qui veut se mettre avec ses semblables et exclure les autres qui sont différents. Et puis là, c'est intéressant les exemples qu'il donne. Ceux qui pratiquent les mêmes coutumes, qui adorent les mêmes dieux, qui parlent la même langue. Je ne sais pas si ça vous rappelle des choses, mais bref, moi, je trouve que ça résonne quand même assez profondément. Il va partir du principe dans toute son œuvre que pour un vrai libéral, la liberté est quelque chose qui est indivisible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contexte dans lequel tu peux dire... C'est pour ça, je pense, qu'il va être assez critique de la vision conservatrice de la réalité. C'est-à-dire que la vision conservatrice du monde, c'est de dire que, par exemple, oui, au libéralisme économique, oui, au libre marché, tout ça, mais par contre, on va décider quelle religion vous avez et que vous avez le droit de pratiquer et quelle langue aussi vous devriez parler, quelle drogue vous devriez consommer ou pas, et on va décider socialement et moralement ce qui est bien pour vous. Il va dire que ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. La liberté est une et indivisible. Si tu es un libéral ou un libertarien, ce n'est pas dans son langage, mais c'est un peu dans le cadre de ce podcast-là, tu devrais vouloir une liberté qui s'applique à tous les pans de l'existence. Évidemment, c'est quelqu'un qui va être un défenseur du libre marché à partir des années, fin des années 60, début des années 70. Il va dire que c'est un peu d'une certaine manière la seule façon de détruire les gouvernements répressifs et dictatoriels, c'est le libre marché parce qu'eux exercent un contrôle sur l'économie qui devient intenable quand le monde autour d'eux sont libres et puis c'est comme ça qu'ils vont d'une certaine manière s'effondrer. Il dit non seulement que c'est une bonne chose d'un point de vue économique pour les consommateurs, pour les gens qui doivent acheter des biens qui viennent de l'importation, mais en plus, c'est ce qui va mettre fin au monde répressif et dictatorial parce que ça va devenir intenable dans un monde libéral de fonctionner comme ça de manière autocratique. Il dit beaucoup de tentatives démocratiques en Amérique latine qui respectaient les libertés politiques ont échoué aussi pour ne pas avoir cru en la liberté économique. Le libre marché, c'est la seule chose à apporter le développement matériel et le progrès. Donc c'est ça, il dit, tu ne peux pas non plus avoir une idée d'être un libéral, mais si on peut dire à l'américaine, un « liberals ». Dans le fond, c'est libéral d'un point de vue des mœurs, mais c'est autoritaire et contrôlant d'un point de vue économique. J'utilisais tout à l'heure le mot « libertarien », mais ça ne s'applique pas vraiment à lui. En tout cas, au mieux, on pourrait le qualifier de « minarchiste » et non pas d'anarchiste. C'est-à-dire que lui, il ne veut pas supprimer l'État. Il dit, au contraire, ce qu'on veut, puis là je le cite, c'est un État fort et efficace, ce qui ne signifie pas un grand État attaché à faire des choses que la société civile peut mieux faire que lui dans un régime de libre concurrence. L'État doit assurer la liberté, l'ordre public, le respect de la loi, l'égalité des chances et plus un État accroît son emprise en s'arrogeant un maximum d'attributions dans la vie d'une nation et plus il diminue la marge de liberté dont jouissent les citoyens. Donc c'est quelqu'un qui veut qu'on ramène l'État si on veut à ses fonctions qu'on pourrait appeler régaliennes. Fait intéressant de la part de cet auteur-là pour un auteur sud-américain qui vit dans des endroits qui ont été colonisés si on peut dire parce que lui il va dire en fait les idées libérales ont toujours été opposées au colonialisme. Il dit quand j'ai compris ça je suis devenu vraiment plus libéral parce qu'il dit quand j'étais dans les mouvements de gauche ce qu'on disait c'était que le colonialisme c'était le capitalisme le libéralisme etc. Mais il dit si vous lisez Adam Smith il dit vous êtes surpris de voir que toutes les choses dont on l'accuse en fait c'est totalement faux parce que quand on dit que c'est dépourvu de sensibilité et de solidarité il dit Adam Smith il avait la conviction que le libre marché ça favoriserait les pauvres ça contribuait à éradiquer justement à long terme la pauvreté même le colonialisme comme tel est critiqué par Smith qui va attribuer à des aventuriers un peu débiles puis il va critiquer justement l'esclavage il va il va en fait montrer là-dedans que c'est l'interventionnisme étatique qui va justement aller vers des politiques de colonialisme et non pas des politiques de libre marché il dit le colonialisme en plus d'être immoral est économiquement négatif car il implique la pratique du monopole qui profite seulement à une petite minorité et pénalise d'autant le pays colonisateur que le reste du monde tout le chapitre est un appel raisonné à prôner la liberté comme le meilleur instrument politique moral et économique pour assurer le progrès d'une société donc il parle d'Adam Smith comme je l'ai dit à propos d'Hayek je vous ai dit c'est l'histoire de son influence à travers cette penseur Hayek un peu comme Popper va être vraiment important pour lui mais il dit pas tant en matière d'économie contrairement à ce que plusieurs pensent mais de manière globale parce qu'il dit Hayek c'est quelqu'un qui a parlé de philosophie de droit de politique de psychologie de morale etc et aussi d'économie évidemment puis il dit dans toutes ces disciplines là il va montrer vraiment une forme d'originalité quand je ne voyais pas chez d'autres penseurs il dit c'est vraiment ça qui m'a sorti un peu pour reprendre l'expression d'un gars comme Kant c'est ça qui m'a sorti de mon sommeil dogmatique donc il dit c'est vraiment Hayek qui m'a permis de voir le monde d'une autre manière il dit le grand adversaire de la civilisation d'après Hayek est le constructivisme ou l'ingénierie sociale la prétention d'élaborer intellectuellement un modèle économique et politique et de vouloir ensuite l'implanter dans la réalité ce qui n'est possible que par la force par une violence qui dégénère en dictature et qui a échoué dans tous les cas où on l'a essayé les intellectuels ont été puis ça ça nous renvoie c'est ça dont j'avais parlé dans le podcast sur les intellectuels et la tentation socialiste c'est qu'il dit que comme les intellectuels sont par nature de manière de manière conforme à comment ils sont comment ils réfléchissent comment ils font ce sont des gens qui veulent repenser le monde à partir de zéro en général et qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça on conçoit de manière intellectuelle un plan qu'on devrait appliquer sur la société mais comme ça fonctionne jamais on est toujours pris à vouloir l'imposer par la force par une certaine forme de violence qui dégénère éventuellement en dictature c'est pour ça qu'on voit la grande la grande indulgence de beaucoup d'intellectuels ou de socialistes de gauche qui ont supporté l'Union soviétique qui ont même été membres des nazis ou ce genre de trucs ce genre de trucs là il dit comme le marché le produit de la liberté les intellectuels sont souvent les grands ennemis de la liberté l'intellectuel est convaincu du fait qu'en élaborant rationnellement un modèle juste et équitable de société celui-ci peut s'imposer à la réalité d'où le succès du marxisme dans les milieux intellectuels et universitaires ça c'est totalement vrai by the way les idées de libéralisme économique ne sont aucunement à la mode dans les milieux intellectuels même encore aujourd'hui vous êtes un peu un paria quand vous arrivez avec ça il revient un peu tout le long du livre sur Karl Popper justement avec un livre dont j'ai déjà fait aussi un podcast là-dessus qui s'appelle La société ouverte et ses ennemis pour lui je ne serais pas aussi loin que lui là-dessus par contre mais il dit que ce livre-là est un chef-d'oeuvre absolu que c'est le livre le plus important pratiquement qui a été écrit au XXe siècle c'est vrai que c'est un livre important mais peut-être pas au point où lui le dit et il va présenter justement toute une espèce d'analyse de justement le nationalisme au fil du temps puis comment justement la vision historiciste du monde amène à ces dictatures autoritaires il va dire que Popper c'est le plus grand philosophe du XXe siècle ce à quoi le plus grand philosophe je ne sais pas le plus grand philosophe des sciences à mon avis c'est probablement vrai il dit c'est aucun autre penseur que Popper n'a probablement fait de la liberté une condition aussi indispensable à l'être humain pour lui non seulement la liberté garantit des formes civilisées d'existence et encourage la créativité culturelle mais aussi la condition sine qua non du savoir l'exercice qui permet à l'homme de tirer des leçons de ses propres erreurs et par conséquent de les dépasser le mécanisme sans lequel nous vivrions encore dans l'ignorance et la confusion irrationnelle de nos ancêtres adorateurs de totems ça c'est je la trouve quand même elle est quand même assez intéressante il dit à propos du communisme il dit que justement c'est ça c'est une vision utopique du futur il dit c'est la c'est l'idée que l'espèce de les élus triomphants à l'avant-garde éclairée du prolétariat va arriver un peu comme c'est un peu comme le parti nazi ou encore les élus de la société que ce soit l'avant-garde éclairée du prolétariat ou le parti national socialiste eux vont faire eux par leurs plans qu'ils ont conçu dans leur tête vont amener la société vers les lendemains qui chantent vers l'espèce de parousie puis ça va être le bonheur puis ça va être les nazis parlaient du quatrième Reich les communistes parlaient de la société sans classe et lui il dit finalement ça amène à des guerres cruelles des camps de concentration l'extermination d'êtres humains des systèmes qui sont socialement très contrôlants où il n'y a aucune liberté puis où la dissidence est pénalisée l'esprit critique n'est pas encouragé et finalement c'est quelque chose qui est très délétère pour l'humain tout au long de son livre il parle un peu aussi ça c'est intéressant parce que c'est une expérience que plein de gens ont vécu dans ce milieu-là je vous parlais au début parce que c'est ça le filon du livre c'est l'évolution intellectuelle au travers le temps et puis là le titre du livre je le trouve génial pour ça parce que l'appel de la tribu c'est quoi honnêtement le titre le choix du titre est génial c'est l'appel de la tribu c'est quoi oui c'est le processus que lui décrit dans son livre c'est-à-dire comment le collectivisme justement renvoie à cet esprit un peu tribal qui nous amène à tous être semblables pour vouloir une société où l'individu n'a pas d'importance mais où tout ce qui a d'importance c'est le collectif et lui il dit l'appel de la tribu c'est aussi les réactions des gens par rapport à mes idées par rapport à parce qu'il disait au début quand j'étais un intellectuel de gauche qui commençait à avoir une certaine notoriété et tout le monde m'aimait tout le monde me trouvait donc intéressant l'intellectuel péruvien qui étudiait à Madrid avec tellement des belles idées mais qu'est-ce qu'il commence à vivre progressivement la même chose que Rével a eu avec son livre sur les États-Unis ou même qu'un personnage comme Michel Onfray a vécu quand il a commencé à s'attaquer à la psychanalyse à certains mythes de la social-démocratie ou ce genre de choses il reçoit l'appel de la tribu l'appel de la tribu c'est quoi c'est les gens de la tribu où tout le monde pense de la même manière qui lui font des appels c'est parce que là t'as pas le droit de parler de ça t'as pas le droit de parler avec eux t'as pas le droit de changer d'idée par rapport à ça t'es en train de renier t'es en désengagement tu renies tes valeurs t'es un toutes les attaques il parle de ça beaucoup dans le livre les attaques qu'il y a eu de la part en fait il dit je me suis jamais fait attaquer presque par les gens qui sont pas d'accord avec moi d'un autre spectre politique mais plus j'ai quitté les idées de gauche plus les gens qui étaient à gauche sont devenus hostiles intolérants ils disent c'est une illustration de plus de la nature peu glorieuse des idées de gauche et de l'esprit étroit qui caractérise une grande partie de ceux qui s'y reconnaissent la phrase est juste magique c'est à dire que l'appel de la tribu c'est un peu ça c'est la tribu qui signifie que tu peux pas quitter la tribu comme le disait au début Popper c'est tout ça c'est un monde dans lequel on devrait avoir les mêmes coutumes les mêmes valeurs les mêmes références intellectuelles le même bagage tout ça c'est quelque chose de très fort c'est un peu insidieux ça me révèle aussi le livre que quand Alain de Benoît écrit un livre sur la décroissance parce que c'est un sujet qui l'intéressait puis peut-être parce qu'il adhère à une partie des idées qu'il y a là-dedans je sais pas il faudrait lui poser la question il y a tout de suite des gens qui ont commencé à dire qu'il n'y avait pas le droit de parler de ça parce que comme c'est un philosophe étiqueté à droite pour ce que ça peut vouloir dire en France on lui a dit qu'ils sont dépêchés la tribu qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont dépêchés d'écrire un livre qui s'appelle c'est co-signé avec Paul Ariès puis avec d'autres mondes qui s'appelle notre décroissance n'est pas de droite et puis là quand Serge Latouche parlait de ça il disait ouais mais qu'est-ce que vous pensez d'Alain de Benoît blablabla c'est 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 spectaculaire on voit c'est vraiment la mécanique de l'exclusion de l'autre c'est l'autre qui vient de l'autre tribu l'autre tribu idéologique qu'est-ce qu'il vient faire dans nos plate-bandes dans parler de nos sujets il n'a pas le droit de parler de ça il devrait parler d'autre chose parle de ce que tu veux mais parle pas de nos thèmes puis il ne vient pas parler de nos affaires puis tu ne viens pas dans nos conférences tu ne viens pas dans nos affaires